Aujourd'hui, vendredi 20 décembre, la communauté internationale à la Côte d'Ivoire-Avec célèbre la journée internationale de la solidarité, une journée instituée par les Nations Unies en 2005 qui se fixe comme objectif d'amener les dirigeants à miser sur les intérêts nationaux et non personnels. L'assurance maladie universelle disponible dès le 1er janvier 2015, c'est l'une des grandes décisions prises hier lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le coup d'envoi de la 3e édition d'Abidjan-Ville-Lumière a été donné hier sur l'esplanade de l'hôtel du district d'Abidjan et c'était en présence de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le journal sur RTI 2. Première escale de ce 12h30 le palais présidentiel où d'importantes décisions ont été prises hier lors du Conseil des ministres. Il s'agit notamment de l'assurance maladie universelle disponible dès le 1er janvier 2015 et du démarrage aujourd'hui même 20 décembre de la campagne Cacao 2013-2014. On écoutera plus tard la déclaration du porte-parole du gouvernement. Abidjan-Ville-Lumière s'est reparti. Le top départ a été donné hier à l'hôtel du district d'Abidjan. L'événement « Haut en couleur » était parrainé, vous le voyez sur ces images, par Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Tous les projecteurs sont braqués sur les actes de solidarité en cette journée du 20 décembre. Les Nations unies ont fait de cette date depuis 2005 la journée internationale de la solidarité. Suivons la déclaration de la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, dans ce reportage de Sylvie Touré. Gratuité des soins de santé, distribution de kits scolaires, construction de logements sociaux, mise à disposition de fonds d'appui aux activités économiques des femmes, réhabilitation des infrastructures sociales, assistance aux populations sinistrées. Autant d'actions qui, selon la ministre Anne Ouloto, témoignent de l'intérêt que la Côte d'Ivoire accorde à la question de la solidarité. Si le gouvernement peut se féliciter des importants efforts consentis, il n'en demeure pas moins que les défis à relever pour combler les besoins sociaux des couches les plus vulnérables, restent malheureusement encore considérables. Devant l'ampleur des besoins, le gouvernement, par la voix de la ministre de la Solidarité, appelle les Ivoiriens à être solidaires les uns envers les autres. En tant que valeur intrinsèque de nos traditions africaines, la solidarité doit prendre pied en nous au moment où la Côte d'Ivoire renoue avec la croissance et laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir. Au-delà des discours, le gouvernement sera ce 20 décembre sur le terrain, aux côtés des familles défavorisées, des victimes de guerre, des fonctionnaires surendettés, pour leur exprimer sa solidarité en cette période de fête. Trois jours pour célébrer avec faste à le demi-siècle d'existence de la RTI. Plusieurs activités au programme, notamment cette conférence débat animée hier par Ibrahim Sissavané, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. On en sait un peu plus dans ce reportage de Serge Kolea. Plus que jamais, la RTI, médias de services publics, a son mot à dire dans un espace audiovisuel amené à être compétitif face à la concurrence. Le conférencier Ibrahim Sissavané en a la conviction, lui qui pense que les médias de services publics doivent se donner une réelle identité et un label commercial. Il faut que, bien que tant de la sphère publique, que ces médias-là appliquent des gestions qui sont des critères universels. Parce qu'il s'agit d'optimiser la gestion, d'économiser et de tout faire pour enclencher des processus de diversification qui permettent de trouver des ressources additionnelles. En ce qui concerne la libéralisation de l'espace audiovisuel, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle s'est voulu précis. Cette libéralisation, c'est un impératif catégorique. Soit on libéralise de façon équitable, ordonnée, organisée, soit des nouveaux acteurs utilisant de nouvelles technologies et c'est défiant de la souveraineté des États et des régulateurs sont capables, ces nouveaux acteurs-là, de créer des situations où ils n'auront même pas besoin d'autorisation pour arroser nos pays. La RTI, médias de services publics, note le conférencier, riche de sa longue expérience de 50 ans dans l'espace audiovisuel, peut maintenir sa situation de monopole. Le cinquantenaire de la RTI, c'est aussi des concerts éclatés à Aboubou, Kumasi et Yopougon. Nos équipes de reportage y ont fait un tour. Regardez. Ce sont des cris de joie, des chants en chœur et des pas de danse qui ont rythmé le spectacle offert par la RTI à l'occasion de ses 50 ans. La RTI s'est déplacée vers ses téléspectateurs pour faire la fête avec eux au complexe sportif de Yopougon. Plusieurs artistes de différents genres musicaux se sont sous-cédés sur la scène pour offrir au public un spectacle inédit. Les artistes et les spectateurs n'ont pas manqué d'encourager et de féliciter la RTI pour le travail abattu depuis 50 ans. L'état à l'intérieur, c'est pratiquement la RTI qu'on regarde. Donc on pense qu'il faut encourager, moderniser la RTI, faire partager les émotions des Ivoiriens aux autres peuples de Côte d'Ivoire. La RTI, c'est vraiment, c'est au top. Sans la RTI, on ne peut rien faire. Ça nous fait plaisir de participer aux 50 ans de la RTI parce que nous-mêmes, nous sommes les enfants de la RTI. J'encourage beaucoup la RTI, c'est ce que la RTI fait pour la musique Ivoirienne et puis pour nous, parce que la RTI, vraiment, la RTI nous aime beaucoup. Voilà pourquoi elle nous a invités ici. Donc vraiment, on dit merci à la RTI. Quand on était encore gamins, on regardait les Baïs Pinto, voilà, les Nesto Djédje, là on était encore au primaire. Aujourd'hui, nous sommes à la RTI, nous sommes devenus des enfants de la RTI. Ça nous fait plaisir de participer aux 50 années, vraiment. Et encore, peut-être que, grâce de Dieu, si on peut encore participer, encore vraiment, ça nous fera plaisir. Vive la Côte d'Ivoire. En plus de celui de Yopougon, étaient prévus des concerts à Kumansi et à Abobo pour le plaisir des téléspectateurs de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Toujours dans la dynamique du cinquantenaire de la RTI, Geneviève Wanné, ex-animatrice et productrice à la RTI, est reconvertie aujourd'hui dans l'art à organiser une exposition de ses œuvres sur le thème principal de la femme. Un tour dans sa galerie avec Alexis Wodraogo. Abidjan, Riviera 2, galerie Kofiyao. Geneviève Wanné nous ouvre ses portes. Depuis qu'elle n'est plus sous le feu des projecteurs, l'ancienne animatrice est désormais à la peinture. Elle dépeint lors de notre entrevue un tableau de son passage à la Maison Bleue. Je me souviens à l'époque, je travaillais avec George Benson, avec Clémentine Tikida. Ce sont toutes ces merveilleuses personnes qui m'ont appris le métier. Et aujourd'hui, je les vois encore présentes. C'est énormément d'émotions. Le cinquantenaire, c'est vraiment l'émotion totale. Des souvenirs qui l'ont accompagnée, guidée et inspirée. Aujourd'hui, l'artiste a à son actif plusieurs collections d'œuvres d'art allant de la céramique à la poterie en passant par la peinture. Elle expose ses dernières œuvres. Le thème, c'est émotionnel. Donc, c'est les émotions. Les grandes émotions après un certain moment d'absence et le retour. Et je vous avoue que chaque jour est une nouvelle émotion pour moi. Une exposition dans laquelle elle rend encore hommage aux femmes. Ces beaux visages féminins qui ont fait les beaux jours de la RTI. Mais au-delà, à la femme, objet de fascination et de création. La femme, avec ses formes harmonieuses, ses arrondis, porte en elle la vie. Donc, dans chacun de mes tableaux, vous trouverez bien souvent cette alliance de la poterie et en même temps de la femme. Avec donc beaucoup de drapés, avec les critères de beauté qui appartiennent à la femme. Ce sont donc ces perles autour des reins. Le public est invité à visiter cette exposition. Elle se tient jusqu'à la fin de l'année. Et puis, une information moins gaie. L'un des bâtiments du centre de bureautique de communication et de gestion CBCG a été ravagé par un incendie. Il n'y a finalement eu plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine. C'est ce que nous dit Grasse Kando. Scène de désolation au centre de bureautique de communication et de gestion CBCG. Ce bâtiment abritait hier encore salle des professeurs, salle multimédia et réprographie. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un tas de ruines. L'incendie subvenu dans la nuit du mercredi a tout ravagé. Documents administratifs, ordinateurs et autres biens matériels. L'on ne déploie aucune perte en vie humaine. Un coup dû pour la direction de l'établissement. A partir de 23h, il y a un incendie qui s'est déclenché dont on ne connaît pas pour l'instant l'origine. Pour l'instant, on ne peut pas estimer, mais c'est l'indication extrêmement importante. Nous demandons à toutes les bonnes volontés aux autorités du ministère de nous venir en aide, de faire en sorte qu'à la reprise en janvier, nous puissions avoir le minimum pour qu'il n'y ait pas de perturbations du tout. Ces éléments du commissariat du 8e arrondissement de la commune de Cocody ont été les premiers sur les lieux. C'était depuis hier aux environs de 23h que nous avons été informés. Dada, on a informé les pompiers qui sont arrivés. Cinq minutes après, nous y étions. On a sécurisé les lieux. Les pompiers ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et ça a donné ça. Sinon, ça pouvait prendre dans tous les autres bâtiments. Le drame n'a pas perturbé les cours. La période des congés de Noël et de Nouvel An sera mise à profit pour réparer les dégâts selon les responsables de l'établissement. Parlons environnement à présent avec cette remise de l'eau aux écoles lauréates du concours Balai devant ta porte spéciale propreté en milieu scolaire. Une compétition organisée par la Nature qui s'est fixée comme objectif d'impliquer les élèves à la protection de l'environnement. Franck Coadio. L'école, lieu d'apprentissage, de formation et d'éducation où sont enseignées plusieurs valeurs, notamment la propriété de l'environnement. Une réalité à laquelle adhère l'Agence nationale de la salubrité urbaine. La Nature initie donc un concours pour impliquer davantage les élèves dans la protection de leur environnement scolaire. L'école est un terreau fertile pour éduquer nos enfants, pour leur inculquer les bonnes manières. Les enfants vont à l'école et ils apprennent donc ces bonnes manières. Et à la limite, ils corrigent les parents, ils corrigent l'entourage. La propriété des classes et des latrides, la collecte des ordures et l'embellissement de l'école. Quelques critères du choix et trois écoles primées. La salubrité en milieu scolaire faisait partie de nos habitudes avant ce concours. Aujourd'hui, il n'est qu'un couronnement. Chez nous, chaque élève est un peu le gendarme à côté de son ami. Et nous ne laissons pas tomber un seul bout de papier à terre. Ce sont des valeurs qu'il faut inculquer à nos enfants. Ceux qui seront les responsables de demain. Et il est tout à fait utile de leur montrer comment on doit vivre dans la société. Ce concours est venu pour nous épauler un peu. Parce que nous avons eu du matériel. Et avec ça, nos enfants continuent la propriété des écoles. Ce concours, lancé depuis le 24 octobre 2013, a mis en compétition ces deux établissements scolaires du district d'Abidjan. Et puis, ces images à l'international. Et c'est au Soudan du Sud, où une base de l'ONU a été attaquée hier jeudi. Et trois casques bleus de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, d'origine indienne, ont été tués. Une nouvelle escalade de la violence dans ce pays ensanglantée depuis dimanche par des combats entre factions de l'armée. Cette information en bref également, et c'est en Centrafrique, où l'ambassadrice américaine de l'ONU à Bangui a prévenu que les responsables des atrocités interreligieuses en Centrafrique devront rendre des comptes. Les massacres dans le pays ont fait à ce jour près d'un millier de victimes. Rappelons avant de refermer ce journal que les festivités marquant le cinquantenaire de la RTI s'achèvent aujourd'hui au programme de cette troisième journée des matchs de gala qui se jouent en ce moment même au stade de la haute fréquence, ici à la RTI, et un dîner gala prévu à 20h au Golf Hotel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon début d'après-midi, bon début de week-end et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique